C'est rigolo, on dirait presque un add-on de Mark of the Ninja, la vue comme ça. Ça pourrait, ça pourrait, mais par contre il faudrait que le jeu passe en 3D, en self-shading, Ah du self-shading, c'est du self-shading, regarde, là y'a des gros traits noirs. Et bah c'est ce que je te dis, c'est ce que je te dis, c'est un jeu qui est fait au mascara. C'est exactement ça. Mais en trois mots, en mascara. Oui ! Un masque pour les petites messioles. Voilà, c'est Halloween, c'est le carnaval. On commence tout de suite, puisque le jeu, on a juste appuyé sur entrée, il s'agit plus d'une grosse alpha. Oui, on dira bonjour après, il s'agit plus d'une grosse alpha. Ça reste quand même un jeu complet, c'est entre les deux en fait. Les développeurs nous disent, voilà ce qu'on sait faire, et peut-être si vous voulez, on vous fera un jeu complet avec cet univers et ce gameplay. En fait, si vous voulez comparer ça à un autre titre, comparez ça par exemple à Evoland. Evoland, il y a eu le premier, gratuit, qui est sorti, où vous avez déjà eu des idées du concept et tout ça. Et après le vrai jeu, le jeu complet. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est un vrai jeu, mais qui est plus une démonstration de ce que tu dis, de skill. Et alors, montre-nous toi ton skill, qu'est-ce que tu vas faire dans ce titre magnifique ? Eh bien, bonjour tout le monde ! Eh bien, bonjour, voilà, bonne review ! Voilà, donc on est là pour une review de Pass of Shadow, alors une review avec des pincettes, puisque bien, comme on le dit, c'est quasiment une alpha. Qui tombe un jour férié, qui tombe un jour férié, parce qu'on travaille des jours fériés, on est des gros gedins. On incarne un ninja qui vient de sortir des ombres, qui a été extrait et créé de toute pièce par cette déesse. Alors, on suppose que c'est la déesse de l'ombre, qui est retenue prisonnière dans un temple, et on va devoir la libérer. Donc, on est son envoyé, envoyé spécial. Envoyé spécial, elle libère ton... Oui, d'accord, et donc, qu'est-ce qu'elle lui raconte ? Alors, elle lui parle en anglais, bien sûr, elle lui dit qu'elle l'a réincarné. Elle va nous apprendre quelques techniques. Hop, on lui prête allégeance. C'est stylé, en tout cas. C'est très, très stylé. Ouais, 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 tu verras. On va pas aller trop, trop loin dans le jeu, parce qu'il est très court, 30-40 minutes maximum, vraiment. Vous l'aurez fini, et on va pouvoir donc avoir quelques... Et c'est gratuit, bien sûr, on va avoir quelques pouvoirs. Notamment le pouvoir de viser et de créer des zones d'ombre au sol, comme ici, en maintenant le clic, et en appuyant sur l'espace, hop, on va pouvoir se téléporter dedans. Alors, en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que chaque zone d'ombre, tu vas pouvoir t'y glisser, mais tu ne peux pas être dans la lumière. Je ne peux pas être dans la lumière, pourquoi ? Puisque, regarde, dans mon dos, j'ai des runes. À la manière de Journey, en fait, c'est exactement pareil. C'est notre jauge de pouvoir, qui remonte lorsque je suis dans l'ombre, qui, par contre, descend lorsque je suis dans la lumière. Donc, il faut tout le temps chercher les zones d'ombre pour se servir de ça. Et tu peux te téléporter de l'une à l'autre ? Et en fait, voilà, et j'ai un autre pouvoir qui peut s'ajouter, c'est que je peux créer moi-même des zones d'ombre, ensuite, je la vise et j'appuie sur l'espace et je peux me téléporter. D'accord, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors, tu peux faire ça, j'imagine aussi, comme ils disent là, pour faire un assassinat. Exactement, puisqu'on pourrait se téléporter dans le dos, en fait, créer une zone d'ombre dans le dos, s'y téléporter et faire ça. Donc, c'est scripté, quand on est dans le dos, vraiment, il y a juste à cliquer gauche. On le tue, il suffit de ne pas se faire repérer. Alors, c'est plutôt du style, on va dire, vraiment, jeu d'infiltration ou tu as quand même des phases de corrélation ? C'est du style jeu d'infiltration parce qu'on ne peut pas se battre, en fait. Je ne peux pas sortir mon sabre n'importe quand. Dans Mark of the Ninja, je n'étais pas si bon que ça, finalement. On peut dans Mark of the Ninja, mais ce n'est pas conseillé. Là, on ne peut pas, mais ce n'est pas conseillé non plus, de toute façon. Et il y a d'autres choses, par exemple, on peut. Il y a une Shadow Vision qui, franchement, ne m'a pas trop servi durant cette... Je ne vais pas appeler sa démo. On voit à travers, c'est pas mal. Donc, lui, on a aussi quelques petits soucis d'IA. Au début, je me suis dit, attends, il va me repérer. Mais en fait, non, apparemment, quand on est dans les ombres, si les ennemis ne sont pas équipés de lampes, parce que souvent, ils ont des lanternes, ils ne peuvent pas nous voir. C'est pas comme si tu avais un néon accroché à toi. C'est un petit peu le phénomène, tu sais, Splinter Cell. Le mec, il a des loupiottes d'air fluo partout, mais on ne le voit pas. C'est juste une indication pour le joueur. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, donc, on va l'achever. Voilà, donc, les mises à mort sont pas mal. Bah oui, je vois ça. Franchement, pour un jeu gratuit, je trouve que techniquement, c'est sympa. Moi, tu me mets un jeu comme ça qui dure 10 heures. Je m'éclate pendant 10 heures, je pense. Franchement, c'est prometteur. Donc là, on va passer. Après, tu as d'autres capacités, j'imagine. Le decoy, c'est un leurre. Enfin, c'est un leurre, c'est des clochettes, tu les vois, il y a deux grelots. On peut les... Regarde. On peut faire ça. Le garde, en face... C'est quoi ce bruit ? Voilà, il va venir. Et ce qu'on peut faire, c'est le prendre dans le dos. Donc, on pourra, je pense, en tout cas peut-être dans la version future du jeu, parce que là, j'ai pas pu trop le faire, créer des embuscades pour achever. Tu vois, si je me fais repérer, je suis mort. Alors, je vais montrer... Ah oui, tu prends du one-shot, là ? Ah, je prends du one-shot, regarde. Alors, ils ont une IA qui est un peu cocône, il faut dire. Il suffit de rester planqué quelques secondes, ils nous oublient. Ça passe du rouge au jaune, et puis ils finissent carrément par nous foutre la paix. Mais par contre, si je me prends un coup, je meurs. Donc, ça ne pardonne absolument pas. Là, ce que je vais faire, on va le rappeler ici. Voilà, il va arriver. Est-ce qu'il va arriver en courant, vu qu'il a déjà repéré une fois ? Il va arriver. Moi, je lui passe dans le dos. Il faut que tu ailles quand même assez vite, un malgré tout. Et je crois qu'il m'a repéré, mais ce n'est pas grave, puisqu'il ne me verra pas. Je vais me cacher là. Je suis tranquille. Ah oui, parce que là, vu que tu es dans l'ombre, tu es vraiment invisible. Voilà, ils finissent par nous oublier. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, franchement, je pardonne. Je prends ça avec des pincettes. Donc là, je me TP, j'évite les lampes, histoire de ne pas me faire en parler. Tu peux me te mettre derrière lui, du coup. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais avancer au maximum, me mettre derrière lui, tout doucement, et l'éliminer. Franchement, c'est plutôt intéressant. Alors, après, tu nous disais que tu... Ouais, en gros, tu as une mission, quoi, c'est aider la déesse. La libérer, c'est ça ? La libérer, ouais, ouais. En tout cas, c'est ce qu'on suppose, puisque... Voilà, bon, bref. Et quand tu finis le jeu, tu as des choses un peu plus originelles que ça, parce que là, on n'a pas envie de montrer beaucoup plus, parce que... Je ne peux absolument pas dire, puisque là, c'est le deuxième niveau et le dernier niveau. Ah oui, d'accord. C'est très rapide, il est un peu plus long. Bon, et du coup, on va peut-être pas en montrer beaucoup plus. Après, un petit peu le début, de toute façon, vous pouvez le faire vous-même. Je vous conseille de le faire, parce que, franchement, c'est sympa, regarde, visuellement. Le héros, il a trop la classe, je trouve. J'aime beaucoup l'animation au sol, en fait. Il fait une espèce de pied d'ombre, un peu. C'est très, très bon. C'est bien classe. Et puis, tu vois, graphiquement, ça, je trouve que ça, on voit. C'est très, très propre, en fait. C'est pas non plus très détaillé, mais c'est suffisant pour comprendre ce qui se passe. Et pour donner un univers, on va dire, relativement cohérent. Bah, c'est vrai que le Japon médiéval, ça passe toujours bien. C'est pas forcément très original, mais bon, ça fonctionne. Donc là, tu vois, je crée une zone d'ombre et je mis TP pour passer la lumière. Même s'il n'y avait pas grand danger, parce qu'il n'y a pas de garde ici. C'est l'histoire 2, quoi. C'est l'histoire 2, la jouer complètement RP et de jamais se faire détecter. Là, tu vois, là, ce niveau est un petit peu plus dur. Donc, je so passe. On peut aussi se faire aider par un corbeau qui va nous montrer le chemin. Ouais, bon, ça, c'est peut-être plus pour un jeu plus complet. Dans l'immédiat, c'est peut-être pas très pertinent, quoi. Là, il y a quelqu'un ici, donc on peut soit l'alerter, voilà, se cacher quelque part, par exemple, ici. Je pense qu'il t'a vu, ceci. Non, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Ah oui, donc là, tu as du monde, donc tu... Voilà, là, le but, c'est qu'il faut trouver comment passer. Tu peux monter sur les toits, ce genre de choses-là ? Non, 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 c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'on n'a pas trop... Mais bon, comme je vous le dis encore une fois, les développeurs, à la fin de la démo, vous disent que ça vous a plu, eh bien, supportez-nous, en gros, peut-être qu'on vous fera un jeu. C'est des étudiants, des étudiants, donc il se peut que dès qu'ils aient fini leur... En plus, ils sont trois, si je dis pas de béthé. Ils sont cinq, ils sont cinq. Il se peut que, tu vois, là, par exemple, petit bug, je peux pas l'achever. Et là, bon, il y a eu un petit bug, encore une fois, mais on pardonne, on pardonne. Voilà, je veux pas en montrer plus sur ce Pass of Shadows, puisqu'on va trop spoiler. En tout cas, si t'as autre chose à rajouter, n'hésite pas. Bah, écoute, là, tu vois, on fait Pass of Shadows, on fera sûrement Pass of Exile, ensuite, on fera Pass-moi le melon, Pass-moi le sel, enfin bref, on est en train de tous les faire, les passes. Et donc, non, bah, c'est intéressant, comme, encore une fois, on présente un jeu gratuit sur IndyMag sous forme de test, c'est surtout pour vous donner envie d'y jouer, quoi. Il est besoin de vous montrer, mais regardez, il y a des jeux cools et tout ça, donc n'hésitez pas, donc faites-le, faites-le, téléchargez ça. Allez, c'est bon, on coupe, là, on coupe tout, et vous faites ce jeu, bordel de merde. C'est disponible sur la fiche du jeu sur le site directement, vous avez le test, tout est là, on travaille pour vous. Merci à tous, on vous dit à la prochaine, et tu remarqueras que tous les jeux en Pass sont gratuits. C'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est peut-être un truc, il se passe le mot. Oui, c'est évident. Allez, à la prochaine, salut.